Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir remporté une victoire en saturant la commission spéciale retraite d'amendement, 19 000 rien que pour la France insoumise, de sorte qu'elle a dû stopper son travail et que c'est le texte initial du gouvernement qui sera examiné à partir de lundi à l'Assemblée nationale ? La victoire qui a été remportée, c'est le fait que cette discussion a permis de faire émerger ou de faire sortir un certain nombre de lièvres et d'éléments inconnus qui étaient dans ce projet de loi sur la réforme des retraites. Je pense notamment aux modalités de revalorisation du point où le gouvernement avait dit, vous allez voir, il y aura des modalités de revalorisation qui seront plus favorables aux retraités. On s'est rendu compte qu'en fait, ils allaient s'appuyer sur un indicateur qui était un indicateur totalement inconnu. Et ça, on ne l'aurait pas su s'il n'y avait pas eu cette volonté. Pas seulement le connu, c'est un indicateur qui n'existe pas en l'état actuel des choses. Exactement, qui est à créer. Donc ça renforce quand même le caractère assez loufoque du travail qui est demandé aux députés à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on leur demande de voter sur un texte à trous. Avec un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait inconnus ou inexistants. Et ensuite, on vient nous donner des leçons de démocratie. Je trouve qu'il y a un toupé extraordinaire dans cette démarche. Et ça, ça n'aurait pas été possible si les députés de la France insoumise n'avaient pas fait ce travail. Qui est un travail, effectivement, d'armendement. On a appelé ça, nous, une grève du zèle. C'est-à-dire le fait de forcer le gouvernement à répondre aux questions qui sont posées sur ce projet de loi sur les retraites. Est-ce que vous allez utiliser la même stratégie en séance à l'Assemblée nationale ? Bien sûr, mais nous, nous l'assumons totalement. Ce projet de loi est un projet qui est rejeté par une majorité de la population, qui est rejeté par une majorité des organisations syndicales. Il y avait encore un sondage en début de semaine qui disait que si ce projet de loi était soumis à référendum, une majorité des Français voteraient contre. Et donc, c'est normal que des députés utilisent tous les moyens constitutionnels qu'ils ont à leur disposition pour essayer de lui faire obstacle. Et c'est ce que fait la France insoumise. Est-ce que vous ne cherchez pas finalement à obliger le gouvernement à recourir au 49-3, c'est-à-dire une adoption sans vote, pour ensuite dire, vous voyez comme ils sont autoritaires ? Non, ça c'est assez extraordinaire. Nous, on n'utilise pas cette stratégie du pire, mais c'est quand même le gouvernement qui est responsable de l'organisation des débats parlementaires. On nous dit, mais c'est parce que vous avez déposé 19 000 amendements que le travail en commission a été interrompu. Non, le travail en commission a été interrompu parce que le gouvernement a choisi de ne pas étendre son calendrier. Il aurait très bien pu dire, bon, il y a beaucoup de questions sur notre réforme, on va prendre davantage de temps pour l'étudier. C'est le gouvernement, depuis le début, qui a choisi un procédure d'examen du texte qui est une procédure accélérée. On sait très bien pourquoi. Parce qu'il veut que la première lecture soit terminée avant les élections municipales. Mais ce n'est pas aux oppositions de se soumettre au calendrier proposé par le gouvernement et qui l'arrange. Donc voilà, si le gouvernement qui fait des choix d'utiliser des méthodes très peu démocratiques dans l'examen de ce projet de loi, c'est lui qui en assumera la responsabilité. Alors vous avez évoqué un référendum, un certain nombre de personnalités dont Jean-Luc Mélenchon ont signé une pétition dans l'humanité pour réclamer précisément l'organisation d'un référendum sur la réforme de retraite. Vous savez que Marine Le Pen demande la même chose depuis des mois et que le Rassemblement National a lancé sa propre pétition le 5 décembre, au premier jour de la mobilisation. Oui, ben je sais, si le Rassemblement National dit que le ciel est bleu, je ne vais pas m'amuser à dire qu'il est rouge, on va être d'accord avec lui. Oui, ça c'est un argument facile. Il est vrai. Il n'est pas faux, mais il est facile. Mais enfin, ceux qui disent, regardez comme il y a finalement des similitudes idéologiques entre le Rassemblement National et la France Insoumise vont trouver là de l'eau à leur moulin. Ben il se tromperont parce que ce n'est pas parce qu'on demande un référendum et que le parti de Mme Le Pen fait la même chose, que pour autant ça regroupe des convergences idéologiques. Mme Le Pen, vous savez, et ses députés depuis le début de l'examen du projet de loi à l'Assemblée Nationale ne sont pas présents dans la commission spéciale sur les retraites, ne posent aucune question, n'ont présenté aucun projet alternatif alors que la France Insoumise l'a fait. Nous, nous n'avons pris personne en traite. Les gens savent ce que nous proposons pour ce pays et pour cette réforme des retraites. Bref, on parle d'un référendum. Pourquoi un référendum ? Parce que la situation politique, elle est bloquée. Parce qu'une majorité de la population est contre et parce qu'à l'Assemblée Nationale, on voit qu'y compris dans les rangs de la majorité, des doutes commencent à exister. J'ai vu une lettre de deux membres, dont notamment un rapporteur sur les aspects budgétaires, qui dit qu'il y a trop de flou dans ce projet de loi des retraites. Donc vous voyez bien qu'une modalité de sortie démocratique à cette situation de blocage, c'est un référendum. Alors à propos de référendum toujours, il ne reste qu'un mois pour signer la pétition, là encore lancée par les oppositions contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Après un démarrage en fanfare, le nombre de signataires stagne désormais. Un peu au-dessus du million, mais il faudrait 4 700 000 signatures pour déclencher ce référendum. C'est un sujet qui finalement ne mobilise pas suffisamment ? Non, c'est difficile d'obtenir 4 millions de signatures dans notre pays. C'est clair que c'est difficile. Il faut dire quand même que le gouvernement n'a rien fait pour faciliter la tâche, avec aucune communication officielle sur le sujet, avec une plateforme de vote qui était extrêmement compliquée. On l'avait vu notamment au lancement avec beaucoup de bugs. Et puis surtout, moi je veux dire que le président de la République, Emmanuel Macron, lors du grand débat, avait dit qu'il voulait assouplir les modalités du référendum d'initiative partagée. Et dire qu'il fallait plus qu'un million de signatures pour pouvoir obtenir ce référendum. On a les 1 million de signatures, donc que le président de la République mette en oeuvre sa promesse et qu'il convoque ce référendum pour faire en sorte que les Français se prononcent sur cette question importante de la privatisation d'ADP. Ce n'est pas la première fois que vous rappelez, vous ou certains de vos collègues, pas seulement d'ailleurs à la France insoumise, parmi les partis qui étaient à l'origine de cette démarche, qui rappellent le président de la République à cette promesse faite pendant le grand débat. Pour l'instant, aucune réponse, pas d'éléments nouveaux du côté de l'Elysée ? Non, on n'a aucune réponse, ce qui est quand même un problème. Parce que s'il y a un an, c'était une bonne mesure de descendre à 1 million le seuil, je ne comprends pas pourquoi ça ne le serait plus maintenant. Et on ne peut pas prendre l'argument du fait que ça n'a pas encore été traduit dans le projet de loi. L'intention a été affichée, maintenant il faut qu'elle soit mise en oeuvre. Le chômage a enregistré une nouvelle baisse, il est désormais à 8,1% de la population active. C'est son plus bas niveau depuis 9 ans. Est-ce que vous refusez de mettre ça au crédit d'Emmanuel Macron ? Non, mais le problème aujourd'hui c'est que maintenant plus personne n'est en capacité de savoir si les chiffres du chômage sont vrais ou ne sont pas vrais. On a tellement de catégories, tellement d'indicateurs, des modalités de calculs différents qu'il est très difficile de lire la réalité de ces chiffres. Moi ce que j'observe c'est que ce qui a augmenté par contre dans notre pays depuis maintenant plusieurs années, c'est le taux de pauvreté, ça on n'en parle jamais. Et la question du retour à l'emploi, j'ai l'impression que les gouvernements maintenant ont choisi de privilégier la baisse des statistiques du chômage sur la baisse du chômage tout seul. Quand vous regardez les chiffres de Pôle emploi, vous savez que 20% des gens aujourd'hui sortent de Pôle emploi parce qu'ils reprennent un travail. 80% des gens qui sortent de Pôle emploi le font soit par radiation, soit pour manque d'actualisation de leur dossier. Bon je ne crois pas que tout ça soit raisonnable. Donc vous voyez, j'aimerais que ces chiffres soient réels mais je suis en incapacité de le dire. Ce que j'observe c'est que la pauvreté augmente dans notre pays, que la précarité augmente dans notre pays et quoi qu'il arrive ça ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. La campagne pour les municipales est marquée par un niveau de violence assez inédit. En particulier d'ailleurs dans une campagne municipale, des candidats de tous les bords politiques sont physiquement agressés, parfois de manière très violente. Il y en a eu chez vous, il y en a eu au Rassemblement National, il y en a eu au sein de la majorité. Comment vous expliquez ce phénomène ? Je pense que ce phénomène traduit une montée de la tension dans le pays et duquel le gouvernement a une responsabilité directe et immédiate. Parce que quand vous brutalisez le débat politique comme il le fait, quand vous décidez de passer en force, de marcher sur les oppositions, de marcher sur l'opposition d'une majorité de la population par exemple sur le projet de loi sur les retraites, nécessairement ça génère et ça pousse les gens dans des formes d'actions qui sont des formes d'actions de plus en plus radicales. Donc moi j'appelle au calme, je suis pour le respect du débat démocratique. Je considère que dans une élection ça doit être programme contre programme et que c'est aux électrices et aux électeurs de trancher. En dénonçant parfois une forme de dictature ou un régime très autoritaire en France, est-ce que vous n'avez pas l'impression de participer à ce climat de violence ? Vous avez vu ce qu'il y a dit Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à l'écologie. Il y a des responsables politiques, dit-elle comme Jean-Luc Mélenchon ou Adrien Catanins, qui se comportent comme des enfants pourrigatés par la démocratie. Quand on dit qu'en France on est dans un régime autoritaire, c'est indigne de notre démocratie. D'abord on voit de quel côté est la violence des termes utilisés. Moi je suis très choqué du fait qu'une membre du gouvernement puisse utiliser de tels termes pour qualifier des élus et des membres de la représentation nationale. Vraiment, je trouve ça extrêmement choquant. Maintenant le fait de pointer une dérive qui est une dérive de plus en plus autoritaire du pouvoir, qui utilise les moyens de la police, les moyens de la justice pour essayer de faire taire les oppositions, je ne crois pas que ça soit responsable d'une montée de la violence. Au contraire, je crois que c'est juste faire un constat, un constat réel, qui n'est pas seulement ce que dit la France insoumise. Vous savez, moi je suis parlementaire européen, il y a à plusieurs reprises des institutions européennes qui ont pointé notamment le fait qu'aujourd'hui les dispositifs de maintien de l'ordre utilisés en France ne sont pas raisonnables et ne respectent pas la législation internationale. Le Conseil de l'Europe par exemple a dit, attention, la manière avec laquelle ont été réprimées les manifestations en France ne correspondent pas aux standards du maintien de l'ordre qui existent dans d'autres pays. Vous savez, ce n'est pas seulement la France insoumise qui dit ça. Et donc effectivement, je trouve que la situation est inquiétante. Et le gouvernement ferait mieux de revenir et redonner sa place au débat démocratique. C'est comme ça qu'on baissera les tensions qui existent dans notre pays. Merci Emmanuel Bompas. Merci à vous. Bonne journée. Vous aussi.